Salut à tous, c'est Marty, figurez-vous que j'avais envie de partager une news Marvel avec vous parce que c'est peut-être une des grosses révélations de le Doctor Strange 2, le multiverse of Madness. Figurez-vous que sur Twitter, nous avons une info qui a été partagée entre autres par Moss Culture concernant une info qui révèle potentiellement un nouveau méchant pour les 4 Fantastiques et ce serait peut-être Reed Richards lui-même, le futur méchant des 4 Fantastiques. Je m'explique, il apparaîtrait à la fin dans les scènes post-crédit du Doctor Strange 2 en tant que seul survivant des Illuminati, ça veut dire que tous les personnages ou une grosse partie des personnages présents dans le multiverse proposé par le multiverse of Madness de ce film pourrait se faire donc potentiellement éclater la bouche par, on sait que potentiellement la sorcière rouge qui sera la méchante du film, pourrait donc très mal tourner et donc le combat pourrait être perdu par la majorité des héros. Apparemment le dernier membre survivant des Illuminati, ce serait Reed Richards. Ça confirmerait qu'il fait partie des Illuminati comme dans les BD, mais ça confirmerait aussi que le futur méchant, si vous connaissez un petit peu la mythologie des comics, c'est potentiellement déjà Kang le Conquérant à ce moment-là. Ça pourrait être Nathaniel Richards qui va donner plus tard Reed Richards en fait et il y a une histoire de voyage dans le temps et potentiellement de descendance en fait liée au destin de Kang le Conquérant puisque dans les BD, tant pis pour le spoiler, c'est peut-être quelque chose qui va être repris dans les films. Ce serait donc un Richards pour ce qui est de l'identité au départ de Kang le Conquérant. Alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait pas comment les scénaristes vont utiliser tout ça et on ne sait surtout pas si la rumeur que je suis en train de révéler avec vous est fondée. En tout cas, ça révélerait donc potentiellement un nouveau méchant dans les 4 Fantastiques, donc le futur film qui va être donc inclus sur le MCU. Par contre on ne sait pas s'il va être joué, normalement c'est Johan Groofood qui va jouer ce personnage-là puisque le Reed Richards des premiers films des 4 Fantastiques serait donc repris. Et je ne pense pas que ce soit Miles Taylor puisque l'accueil très mitigé, voire même très mauvais de ce film-là quand il a été rebooté aux alentours de 2015, ça m'étonnerait qu'il repasse venir cet acteur-là. Ou alors il y avait une rumeur qui tournait autour de John Krasinski, mais ça m'étonnerait s'il est casté, ce sera peut-être plus tard, pour justement le reboot des 4 Fantastiques et pas forcément maintenant avec le membre Reed Richards du multivers, donc c'est encore différent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour la rumeur, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est hyper intéressant puisque à la manière de Thanos, on a déjà un énorme méchant qui se profile sur la future phase 5 et donc potentiellement sur la 6 pour le grand final de cette nouvelle grosse énorme trilogie basée sur encore 3 ou 4 années minimum pour le MCU, donc le Marvel Ciné et Séries. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout à commenter pour savoir un petit peu quelles sont vos théories à vous. D'ici là, on se retrouve très vite pour des nouvelles news et puis potentiellement pour Moon Knight la semaine prochaine puisque apparemment il a aussi son lot de surprises. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...